Oui, j'ai choisi un titre comme ça, parce que mon tome 1 et mon tome 3 réellement se basent sur ça. C'est un retour, un retour vraiment, à un monde de sens avec des fondations solides, afin de concevoir un univers non plus chaotique qui s'est bâti au hasard des rencontres. Le hasard et la nécessité est vraiment le dogme fondamental en science. Tout se construit par hasard et nécessité, il n'y a aucun sens à l'existence, tout simplement, ni à l'univers. Et donc, essayer de comprendre un univers de sens avec des fondations solides, c'est-à-dire une spiritualité, c'est ça le monde du sens, des fondations solides, c'est la science. Ça demande de percevoir la physique, ce qui ne tourne pas rond, ce qui ne va pas dans l'approche physique du phénomène que l'on connaît, et également en spiritualité. Pourquoi, en spiritualité, on a du mal, certaines fois, à concevoir qu'il n'y a aucune contradiction en vérité entre science et spiritualité ? C'est un faux dilemme qui a été construit il y a 2000 ans. La physique quantique, ou le monde quantique, est en réalité une substance, rien d'autre. C'est une substance pure d'information. Et dans ce champ d'information, rien ne peut être en dégagé s'il n'y a pas un acteur qui fait dégager l'information. Ça ne reste que de la substance, sinon. Et quand une information qui est dégagée de cette substance est provoquée par cette présence indicible, insondable, sans nom, alors on ne parle pas de divinité, on ne parle de rien là, on ne peut même pas la saisir, on parle d'une présence avec un grand P. Moi, je l'ai intitulé comme ça dans mes ouvrages, mais dans les traditions, ils vont l'intituler d'une autre manière. Donc, cette présence, et c'est à dessein que je l'ai intitulé présence, parce qu'il y a le terme présent dedans, il y a une forme de présence. Donc, dans cette présence, il y a une, je dirais, une annihilation de la matière substantielle en elle, qui est non activée. Donc, la présence possède en elle une substance avec laquelle elle ne fait qu'une. C'est non activé. Et dès que la présence commence à activer cette substance, en dégageant de l'information, elle le vectorise, c'est-à-dire elle l'oriente vers une direction. Et cette présence, lorsqu'elle vectorise cette information, elle manifeste une conscience. Et la conscience, dont il est question là, c'est l'esprit cosmique, ou la conscience cosmique, ou le soi. Que des noms pour parler de cette chose-là. C'est le logos pour les grecs, par exemple. C'est de cette chose-là. C'est-à-dire que la conscience est le fruit d'une vectorisation, d'une orientation, d'une volonté, d'une intention, si vous voulez, d'une présence qui a fait résonner la substance matérielle pour en dégager une forme visible, tangible, concrète. Donc, par-delà la conscience, il y a une présence. Par-delà notre conscience humaine, il y a la présence. Ce qui indique, première chose, que le spectre électromagnétique est de nature fractale. C'est une duplication de la même énergie qui se déploie dans un espace plus haut ou plus bas. Vous voyez ? Plus la matière est dense, plus l'espace est élargi. Moins l'espace est dense, plus l'énergie est haute. Ce qui crée ces oscillations très hautes. Et donc, l'énergie électromagnétique montre, d'une part, par les nombres d'or, la structure de Fibonacci, tout le reste, que nous vivons dans un univers fractal, et c'est mathématiquement prouvé. Mathématiquement prouvé, parce que ce n'est pas juste une théorie, parce qu'elle est observable. Comment on peut le voir ? Parce que les ouragans, les cyclones, la génération des plantes, la formation des fleurs, l'ondulation de la matière, nous montrent que l'énergie électromagnétique structure tangiblement ce vortex dans la matière, et il se voit dans les vortex, dans les coquilles, dans les coquillages. Ça veut dire que la matière est imprimée et imprégnée de cette énergie vortex. Vous suivez jusque-là ? Je vous montrais des images. Et lorsqu'on regarde la structure de la matière, un vortex, par exemple, dans un cyclone, ou dans un escargot, qui forme le même vortex, comme vous pouvez le voir, la coquille de l'escargot, qui est l'équivalent de l'ouragan, qui crée le même vortex, quand vous ouvrez un robinet et que vous laissez l'eau couler, il forme ce même vortex spiralé. Et ce que vous voyez, c'est cette spirale de Fibonacci s'écouler dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Que la matière est structurée par cette spirale logarithmique. C'est-à-dire que tout le processus générationnel de la matière est de nature vortex. Tout est imprégné par ça. Et on peut le calculer par ce que je viens de vous montrer. Et on découvre que c'est fractal. Donc, nous vivons dans un univers fractal parce que la matière nous le montre. Pas besoin de théorie. Pas besoin de théorie. La scimatique sur Saturne. Alors ça, je l'ai posté il n'y a pas très longtemps. On faisait un petit post, mais très résumé. Vous regardez bien là, vous voyez ça. Le diamètre se compte en milliers de kilomètres. Le diamètre de cette forme-là géométrique. C'est un cyclone. Vous le voyez, il y en a un. Et ça crée ce pattern-là. C'est un cyclone géant, mais qui crée une symétrie que les physiciens se sont dit. Mais comment c'est possible ? Alors ça, c'est une étude qui a été faite justement sur le pattern géométrique visible ici par l'onde Cassini au-dessus de Saturne. Ça se compte en millions de kilomètres. C'est vraiment impressionnant. Ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous cherchez l'onde Cassini, scimatique de Saturne, ou géométrie sur un des pôles de Saturne. Vous allez trouver ça. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Voici la scimatique. On ne le voit pas trop bien parce que c'est un peu flouté. Mais ça, c'est la scimatique. C'est une onde fréquentielle qui manifeste ça sur Saturne. Et ils ont cherché à comprendre comment c'était possible. Ils ont découvert que ça venait du cœur de la planète Saturne. C'est une fréquence qui est générée par Saturne et qui génère ce pattern qui est, regardez bien, ondulatoire, distribué comme des ondes de fréquence. On continue. Scimatique sur Vénus. Regardez la forme géométrique de Vénus. Scimatique. Encore un vortex. Et la scimatique sur la Terre. Ah, j'oubliais le R, pardonnez-moi. Alors, voici ce que les climats ne vous disent pas. Parce que les vortex et la scimatique existent sur la Terre. Un fort vent vortex polaire, voilà, il est là, vous le voyez bien. L'air froid reste confiné dans les régions arctiques à cause de ce fort vent polaire. C'est un courant jet fort vent violent qui vont appeler le vortex de la Terre qui est équivalent à celui de Vénus et de Saturne. On en a un sur Terre. Et les climatologues le connaissent. Le vortex polaire, zone, est une large zone de basse pression à plus de 10 km au-dessus des pôles. Il est caractérisé par des forts vents tourbillonnants d'ouest en est et qui renferment la masse d'air la plus froide de la planète. Vous le voyez là, le vortex ? Ce n'est pas parce que la Terre tourne. C'est parce que la Terre émet un champ, un champ de vortex. Elle émet une onde de fréquence qui génère cette fréquence de vortex.